Quel que soit le projet ou le but que vous avez à cœur de réaliser, quelles que soient les stratégies, les techniques et les outils que vous pourriez recevoir et découvrir, si vous n'avez pas la discipline personnelle de pouvoir les mettre en application jour après jour dans la durée pour pouvoir les réaliser, vos projets, vos buts, vos rêves de cœur ne resteront que des rêves et ne deviendront pas votre réalité. Comment éviter cela ? Eh bien, il faut apprendre à développer l'autodiscipline nécessaire pour pouvoir appliquer tout ce que vous allez découvrir, tout ce que vous allez apprendre, tout ce que vous allez comprendre pour pouvoir transformer de belles résolutions, de belles idées en résultats concrets. Et c'est justement ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler 10 stratégies puissantes à pouvoir appliquer aujourd'hui pour pouvoir développer l'autodiscipline d'un leader en business et qui réussit donc dans le business et dans sa vie de façon plus générale. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'y être présent. Je vous invite à faire deux choses. Cliquez sur le bouton rouge ici pour ne manquer aucun de mes prochains partages et puis cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochaines notifications. Si vous suivez cette vidéo en ce moment, c'est sans doute parce que vous avez des rêves et des projets plein la tête, vous êtes en train de les accomplir ou sur le point de les accomplir. Vous avancez jour après jour. Mais vous vous posez la question suivante, c'est à chaque fois que j'ai une nouvelle idée, une nouvelle résolution, un nouvel objectif, comment cela se fait-il que je m'arrête en plein milieu de chemin, que je n'arrive pas jusqu'au bout et puis je change de direction, je n'arrive pas à me concentrer, à mettre l'énergie suffisante pour y arriver. Et vous vous dites sans doute, si seulement je pouvais savoir comment appliquer, implémenter tout ce que je découvrais jour après jour jusqu'au moment où c'est réalisé sans faille, sans dévier une seule seconde et sans dévier d'un seul centimètre. Alors là, enfin, je pourrais enfin, enfin, devenir la personne que je rêve de devenir, cet entrepreneur, ce passionné de liberté. Et vous vous dites, mais comment faire pour pouvoir y arriver ? Je voudrais vous partager ces conseils, ces 10 points stratégiques que vous pourrez appliquer. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que la motivation est quelque chose d'extraordinaire, mais la motivation ne fait pas tout. Parce que lorsqu'elle vient, elle peut être éphémère, elle dynamise le tout, mais à un moment, elle peut s'en aller également. Et si vous reposez uniquement votre force, votre stratégie, vos opérations sur la motivation, vous risquez un jour de faire les choses et puis un jour de ne pas le faire. C'est la raison pour laquelle vous commencez, vous arrêtez bien souvent, sans doute si vous suivez cette vidéo. J'ai tourné d'autres vidéos dans lesquelles je partage justement ces nuances entre la motivation et ce qu'il faut faire réellement. Donc là, vous pouvez les découvrir quelque part en vous inscrivant sur cette chaîne et puis en regardant les playlists, vous pourrez vraiment découvrir des conseils puissants. Sur celle-ci, je vais me concentrer vraiment sur cette autodiscipline à pouvoir m'appliquer en permanence. Alors, comment peut-on différencier la motivation et l'autodiscipline ? Disons que la motivation, c'est de faire les choses en fonction de ses désirs, de ses envies. Et puis, l'autodiscipline, c'est de faire les choses indépendamment de ses désirs, de ses envies ou de sa volonté du jour. C'est de faire les choses tout simplement parce qu'on sait qu'elles nous emmèneront là où on souhaite aller. Voyons ensemble maintenant ces 10 points à suivre. La première des choses, vous l'avez entendu souvent, c'est de connaître les raisons pour lesquelles vous voulez accomplir cette action, cette tâche, ce projet. Vous l'avez très souvent entendu dire, mais ce n'est pas parce que vous l'avez entendu que vous le faites, que vous l'appliquez. C'est quelque chose que les entrepreneurs multimillionnaires et milliardaires qui construisent des empires sur cette terre et qui créent un impact dans la vie des autres également ont en permanence en tête. Ils se rappellent la raison pour laquelle ils font les choses. Pourquoi ? Parce que lorsque l'obstacle viendra sur votre route, il est essentiel pour vous de vous rappeler pourquoi vous faites les choses pour avoir cette force, cette énergie de pouvoir avancer. Et j'ai partagé plusieurs vidéos où j'en parle bien en profondeur. Vous pouvez les découvrir quelque part sur cette chaîne. Ensuite, le deuxième point, c'est devenez et agissez comme si vous étiez déjà votre vous gagnant. Et qu'est-ce que j'entends par votre vous gagnant ? C'est la version gagnante qui est déjà en vous. Aujourd'hui, vous avez la version, vous vivez avec la version actuelle de qui vous êtes. C'est-à-dire que vous avez vos filtres de vie, vous avez votre identité aujourd'hui. Et peut-être votre identité aujourd'hui, c'est je n'ose pas ou je n'arrive pas ou je ne suis pas comme ça. Vous avez attaché certains mots à votre identité actuelle. Ce n'est pas encore votre identité gagnante. Parce que si vous êtes dans l'identité gagnante, l'identité gagnante plus, 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 vous êtes déjà en train de réaliser vos rêves, de les concrétiser, de réaliser les suivants chaque jour de votre vie. Et ce n'est qu'une question de temps, évidemment, de pratique, de découverte et d'application avec autodiscipline. Mais sachez que ce vous gagnant, il est déjà en vous. Il va simplement se révéler à un moment donné. Donc ici, le conseil, il est simple. C'est de pouvoir agir déjà aujourd'hui, de pouvoir déjà penser et de devenir cette personne que vous êtes déjà. Ce vous gagnant. Et lorsque vous commencez à faire ça, vous changez d'identité. C'est-à-dire que vous empruntez votre propre identité future. Il y a des choses que vous allez ne plus faire, des choses que vous allez faire nouvelles. Et donc, vous devenez ce nouveau vous gagnant. Pourquoi ? Parce que ce nouveau vous gagnant, il a des standards différents. Ce que son minimum pour lui est acceptable n'est pas le même que le minimum acceptable qu'aujourd'hui vous avez dans votre vous actuel, dans votre vous présent. Vous pouvez aller dans le futur, récupérer ce vous gagnant en vous disant je serai comme ça, donc je suis comme ça et je vais agir de telle ou telle autre façon. Ça changera beaucoup de choses parce que ce vous gagnant, lorsque vous serez cette personne qui aura accompli toutes ces choses que vous voulez accomplir, qui traîne pour le moment, vous aurez probablement des choses différentes dans votre façon de fonctionner, des réactions différentes aux réactions que vous avez actuellement, des façons différentes de gérer les situations et surtout d'agir, d'appliquer, d'implémenter jour après jour avec autodiscipline. Ensuite, le point suivant, le troisième, c'est d'identifier vos nouvelles forces. Vous avez identifié votre vous gagnant. En regardant ce vous gagnant vous-même dans le futur que vous ramenez au présent, quelles sont vos nouvelles forces ? En d'autres termes, comment vous faites les choses quotidiennement ? Vous apprenez à vous observer. Et là, vous allez apprendre à vous connaître et à travailler dans vos zones gagnantes. C'est-à-dire, si vous êtes par exemple plus meilleur le jour, très tôt le matin, vous êtes meilleur en fin de journée, en soirée, vous êtes plutôt plus productif dans tel environnement plutôt qu'un autre, c'est d'apprendre à découvrir vous, en tant que vous gagnant, avec cette version de vous-même gagnante, comment est-ce que vous êtes le plus productif, dans quel cadre vous êtes le plus déterminé, dans quel cadre vous êtes beaucoup plus confortable ou même inconfortable d'agir, mais quoi qu'il arrive, dans lequel vous êtes au top, vous êtes dans votre zone gagnante. Quatrième point, c'est identifier ensuite vos anciennes tentations. Parce que votre vous actuel reviendra de temps en temps pour revenir, enfin de temps en temps même très souvent, pour vous ramener à une réalité qui est peut-être une réalité, je dirais, au niveau temporel. C'est-à-dire, vous vivez dans cette réalité, dans votre vous actuel, mais qui vous viendra vous dire, attendez, attend, ton vous futur n'est pas encore là, ton vous gagnant, non, c'est une plaisanterie. La partie inconsciente de votre cerveau vous fera comme ça, envoyer des messages qui risqueraient de vous déstabiliser. Et donc là, c'est essentiel pour vous, avec ce quatrième point, d'identifier vos anciennes tentations. Par exemple, vous aviez cette tentation à chaque fois que vous décidiez de faire telle action, par exemple, de commencer à prendre le téléphone et de contacter vos clients et vos partenaires. Cette tentation, c'était de ne pas le faire, d'aller plutôt regarder la télé, une émission distrayante. Vous identifiez en réalité toutes ces anciennes tentations pour pouvoir les remplacer. Parce qu'on va les remplacer, bien évidemment, en sachant qu'on a de la nouvelle identité, puisqu'on est dans cette nouvelle identité, mais on regarde tout de même celles qui étaient avant. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent revenir. Et dans cette nouvelle identité, on est beaucoup plus aguerri pour pouvoir les contrôler, les remplacer, bien simplement. Cinquième point, c'est créer maintenant de nouvelles habitudes simples. Avec votre vous gagnant, vous identifiez ces anciennes tentations qui pourraient revenir. Et là, vous créez de nouvelles habitudes pour les empêcher de venir. Quand elles décideront de venir, si elles décident de revenir, grâce à ces nouvelles habitudes, grâce à ce nouveau vous gagnant, vous les empêchez d'arriver et de rentrer. Vous pourrez avancer plus sereinement avec autodiscipline parce qu'il faut avancer chaque jour. Ensuite, le sixième point, c'est fixez-vous des repères. Des repères pour savoir comment vous allez progresser dans ces nouvelles habitudes, dans votre nouveau vous gagnant. Chaque jour, vous faites les choses avec autodiscipline. Comment allez-vous mesurer tout cela ? Quels sont les repères ? Quels sont d'abord les objectifs ? Et puis, comment identifiez-vous une évolution positive ? Quels sont les signes qui vous indiquent que vous êtes en progression ? Est-ce que vous êtes dans le vert ? Quels sont les signes qui vous indiquent que vous êtes dans l'orange, donc c'est moyen ? Et ensuite, quels sont les signes qui vous indiquent que vous êtes dans le rouge ? Et là, vous pouvez vous créer comme ça des repères. Savoir, je décide de faire autant d'appels, autant de rendez-vous, autant d'exercices, autant d'heures de formation, autant d'heures d'application. Si je suis à ça, c'est vert. Si je suis à autant, c'est orange. Et si je suis à autant, c'est rouge. Et donc, ça vous permet comme ça d'avancer plus progressivement et surtout d'identifier la progression. Savoir que l'autodiscipline que vous appliquez à vos projets est récompensée parce que les efforts sont évidemment récompensés. Septième point, créer un système de récompense justement. Et ça, c'est un de mes points favoris. Parce qu'on a tous évidemment des envies, des désirs. Et l'être humain est par nature un peu paresseux, il faut le dire, il faut le savoir. Donc, si vous ne faites rien, vous allez toujours avoir tendance à ne pas le faire, à procrastiner. Si vous vous laissez dans la protection, même le cerveau fonctionne comme ça. Il veut le moins de changements possibles, il veut rester dans l'état, l'homéostasie, ne rien changer. Et donc, si vous ne décidez pas vous-même de vous récompenser pour vous motiver aussi, vous stimuler, et que vous allez tout le temps à contre-courant en forçant les choses, vous risquez justement d'avancer, de vous faire vraiment un rush, une grande montée d'énergie, une impulsion forte, et puis de retomber parce que l'autodiscipline retombe ensuite. Si vous décidez de vous créer des récompenses, vous allez comme ça au niveau neurologique créer des associations positives. Parce que pour le moment, peut-être faire cette action, c'est une association négative. Ce n'est pas une récompense, ce n'est pas un plaisir, c'est une douleur. Et le cerveau cherche à fuir la douleur, il vous évite et il demandera à votre corps de ne pas bouger pour éviter. Donc quand vous commencez à un moment, vous vous dites non, 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 c'est trop difficile d'aller faire cette marche dans cette salle de sport, c'est trop difficile de se mettre en relation avec ses clients, ses partenaires, c'est trop difficile de créer ce programme, c'est trop difficile de suivre cette présentation, donc ça, ça risque de venir. En revanche, si vous remplacez cette douleur et cette souffrance par un vrai plaisir, donc une récompense, votre cerveau sera motivé, stimulé à vous mettre en mouvement, à dire à votre corps debout, on y va, on fait les choses pour pouvoir obtenir cette récompense. Et pour la récompense, ici, je vous invite par exemple, ici, à déterminer, à identifier toutes les choses qui font battre votre cœur, qui vous motivent, qui vous intéressent. Si ce n'est pas un sprint, rappelez-vous, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc rien ne sert de courir une fois et de s'arrêter, non, il faut penser à une stratégie pour faire un marathon long terme. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de récompense. Et ces récompenses, si vous prenez un document et que vous indiquez toutes les choses qui vous font plaisir, c'est peut-être acheter cet objet qui vous fait tant rêver, c'est peut-être pas, peut-être, raisonnable, rationnel. Mais si vous créez une récompense en vous disant, lorsque j'ai fait ça, je peux me permettre d'acheter cet objet, d'acheter ce produit, ce service que je voudrais ici m'offrir. C'est peut-être un plaisir, peut-être même un plaisir futile au regard d'autres, sauf qu'associer à une récompense en faisant évidemment vos calculs pour que la récompense soit bien méritée. Faites-vous, si vous avez besoin par exemple de finances pour pouvoir le faire et que c'est déraisonnable financièrement, fixez-vous un objectif financier important lorsque vous allez faire vraiment une plus-value, un beau bénéfice. Une partie servira pour investir, une partie servira pour mettre de côté, replacer, puis l'autre partie servira pour vous faire plaisir. Si c'est par exemple un voyage, si c'est par exemple emmener votre cher étendre, la personne qui partage sa vie avec vous, faire le tour du monde ou si c'est par exemple faire plaisir à vos enfants, c'est quelque chose que vous pouvez indiquer dans ce document de façon graduelle. Il y a des récompenses petites, accessibles et puis d'autres plus difficiles, plus difficiles d'accès. Et une fois de plus, de l'autre côté, le travail à faire à côté pour pouvoir aussi les obtenir, ces récompenses sont aussi à une hauteur égale. Vous serez motivé avec cette autodiscipline de pouvoir appliquer chaque jour, jour après jour. Et lorsque vous serez fatigué, votre corps, votre cerveau, la partie inconsciente vous rappellera qu'il s'agit là d'un plaisir. Et comme nous avons envie de plaisir, nous allons chercher, vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour voir le faire. Donc, forcez, portez attention sur la récompense. Lorsque vous serez dans l'effort, toujours pour ce septième point, lorsque vous êtes dans l'effort et que c'est trop difficile et que vous voulez abandonner, vous allez oublier que c'est une récompense derrière. Vous allez vous rabsorcier à cette douleur en vous disant que la récompense, c'est justement de ne pas le faire. C'est de rester dans le confort. À ce moment-là, rappelez-vous cette récompense. C'est la raison pour laquelle choisissez des récompenses qui sont importantes pour vous. Et rappelez-vous ces récompenses à ces moments-là, ça vous donnera de l'énergie pour continuer à faire les choses avec autodiscipline. Nous sommes déjà aux sept stratégies, aux sept conseils. Dites-moi déjà ici au bas de cette vidéo, laissez-moi en commentaire. Dites-moi parmi les sept, quelle est celle que vous avez trouvé la plus pertinente. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et de pouvoir commenter avec vous, partager avec vous, vivre cette expérience et cet exercice avec vous. Alors, la huitième des choses à faire, le huitième point, c'est programmer des notifications. Envoyez-vous des rappels. Nous sommes distraits en permanence. Et lorsqu'on a des résolutions de bonnes intentions et qu'on est concentré, qu'on est appliqué, on risque d'oublier les choses lorsqu'on est dans le feu de l'action. Surtout lorsqu'on voit rouge, comme j'ai envie de dire, c'est parce qu'à un moment, les émotions arriveront, la fatigue et on oublie toutes les belles résolutions, les belles stratégies qu'on aura mises. Votre récompense vous semblera être une contrainte. Tout ceci sera inversé dans votre tête. Et là, essentiel pour vous, de programmer des récompenses à l'avance. Quand vous voyez tout clair, avant de voir tout rouge ou tout sombre ou tout noir, vous aviez déjà programmé. Et à tel moment, je m'envoie une notification me rappelant cette récompense par exemple, me rappelant ce point à faire, rappelant que je suis dans le vert, dans l'orange, rouge à ce moment-là, de rappeler ces différents points. Et si vous programmez votre journée comme ça, chacune des journées, vous verrez la différence qui s'opérera. Parce qu'à chaque fois que vous les recevrez, boum, c'est comme un élément qui vous rappelle, qui créera une nouvelle connexion en vous et qui vous donnera envie, c'est comme une recharge, vous rechargez des batteries et qui vous donnera envie de repartir pour un autre tour. Vous alliez stopper la course à la fin de ce tour de circuit, là, ça vous donnera la force de faire un tour suivant du circuit. Rappelez-vous par exemple, un être cher, la raison pour laquelle vous le faites, quelque chose d'important qui fait battre votre cœur. Vous savez, quand vous lisez ça, ça ne peut pas, vous ne pouvez pas être insensible à ça. Et ça vous donnera l'énergie, la force de rester concentré, d'agir, d'appliquer, quelle que soit l'envie ou la volonté du jour. Ensuite, le point suivant, le neuvième point, immunisez-vous contre vos propres tentations. Et là, je vais parler de l'environnement dans lequel vous êtes, l'environnement dans lequel vous vivez, dans l'environnement dans lequel vous interagissez. Sachez que l'environnement a un pouvoir énorme sur vous. Vous pourriez avoir tout préparé et quand l'environnement arrive, les gens autour de vous, les lieux, les endroits changent tout. Si vous êtes dans un endroit qui vous rappelle de très mauvais souvenirs, à chaque fois que vous y êtes, vous êtes dans une émotion négative, des vibrations complètement mauvaises, faibles. Ne vous forcez pas à faire les choses dans cet environnement-là. Changez d'environnement, modifiez. Si vous êtes par exemple en relation avec une personne, à chaque fois que vous êtes en relation avec elle, vous savez que vous n'arriverez pas, tout est bloqué. C'est comme si vous pensiez à autre chose, vous êtes anxieux, vous avez ces pensées qui vous arrivent, peut-être de colère, de rancœur, peu importe. Vous n'êtes pas dans un bon environnement favorable. Immunisez-vous contre ces tentations, contre cet environnement qui pourrait avoir un impact et vous empêcher d'aller jusqu'au bout. C'est par exemple, si votre autodiscipline, c'est de tenir sans par exemple prendre, de manger ça ou de boire ça, évitez de le mettre sous vos yeux. Si vous êtes tenté par exemple, je ne sais pas, de jouer aux jeux vidéo ou de prendre le téléphone et d'appeler tout le monde pour parler de l'appui et du bouton, pendant que vous devriez être en train de produire et d'agir pour vos projets de cœur, coupez le téléphone, éloignez tout ça. Si vous êtes face à l'ordinateur et que les réseaux sociaux ici vous envoient des notifications toutes les deux minutes et que vous avez absolument envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, où est-ce qu'il y a la guerre, où est-ce qu'il y a la pollution, où on en est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a encore, des troubles ici et là, éloignez-vous de ça, vous prenez le temps stratégiquement de changer les choses à l'avance. Et puis, il y a le dixième point qui est, pensez à découper vos efforts. Et ça, c'est très important quand je dis, pensez à découper vos efforts. Psychologiquement, si vous êtes dans une autodiscipline et qui est encore lourde associée dans votre esprit encore à une douleur, à une souffrance, vous risquez comme ça un moment de vous dire, oui mais je ne pourrais pas tenir comme ça tout au long de ma vie. C'est beaucoup trop long, je n'en vois pas la fin. Et il n'y a rien de pire pour le cerveau que de voir qu'il n'y a pas de fin, on a l'impression que la souffrance sera à vie. Vous ferez tout pour vous en sortir et arrêter de subir. En réalité, si vous découpez différemment et que vous vous dites, cette victoire, ce n'est une journée à la fois. Ce n'est qu'une seule journée à la fois. Ce n'est pas 365 jours dans l'année, ce n'est pas pendant 10 ans, ce n'est pas pendant 100 ans, peu importe, même si ça l'est. Je pense à une seule journée à la fois. Dites-vous, est-ce que vaincre, réussir à faire ce que vous voulez faire, ça demande vraiment une forme de contrainte importante. Peut-être qu'à vos yeux, tenir pendant 6 mois, 1 an, c'est long, mais si je vous disais de tenir une journée, est-ce que vous pourriez le faire ? Est-ce que ça vous semble plus raisonnable ? Si la réponse est oui, vous allez convaincre comme ça votre cerveau, la partie inconsciente de le faire avec vous parce que ce n'est pas si long. Et refaites-le chaque jour, c'est l'astuce puissante. Chaque jour, vous dites, ce n'est qu'une seule journée à la fois. Je commence cette journée à la fin de la journée. J'aurais fait ce que j'ai dit, ce que j'ai indiqué pour m'aider à progresser. Et ne regardez pas le long, regardez journée, une journée après l'autre, une victoire après l'autre. Et lorsque vous regarderez la fin de semaine, vous serez fiers. Vous regarderez le mois complet en arrière, vous serez fiers. Vous regarderez l'année complète, vous serez très fiers de vous. Et vous verrez le chemin parcours qui vous emmènera là où vous souhaitez aller. Alors, il y a un onzième point. Un onzième point, c'est le point bonus et je vais vous partager dans un instant. Mais juste avant, je voudrais résumer avec vous les 10 points qu'on a vus ensemble jusqu'à présent. Le premier point ici, c'est de vous rappeler des raisons pour lesquelles vous voulez vous engager et pour lesquelles vous voulez engager cette autodiscipline. Ensuite, devenez et agissez comme si vous étiez déjà votre vous gagnant avec cette nouvelle identité. Troisième point, utilisez justement les nouvelles forces que vous avez quand vous êtes dans votre vous gagnant pour pouvoir travailler d'une nouvelle façon en apprenant vos zones de génie, vos zones gagnantes. Ensuite, quatrième point, identifiez les anciennes tentations pour les voir venir de loin et de savoir quand elles arrivent, comment les bloquer. Et justement, le cinquième point, créez-vous de nouvelles habitudes simples avec le vous gagnant, ce que vous allez faire chaque jour. Rappelez-vous, vous avez cette nouvelle identité qui vous aidera parce que vous êtes déjà dans votre vous gagnant. Sixième point, fixez des repères pour savoir comment vous progressez. Quels sont donc les objectifs et les différents paliers à atteindre lorsque vous êtes dans le vert, dans le orange, dans le rouge, pour pouvoir les analyser régulièrement. Septième point, créez des systèmes de récompense. J'adore ces systèmes de récompense. Ça vous permet d'avoir une vie remplie, d'être en même temps dans l'effort, dans l'effort et dans le réconfort en permanence, mais de façon très méritée et surtout sans culpabiliser. Le huitième point, c'est créer, programmer des notifications de rappel pour vous rappeler, être toujours concentré sur ce que vous voulez faire. Et lorsque vous oublierez où vous êtes, vous perdrez le nord. Ces notifications viendront pour vous rappeler exactement pourquoi vous faites les choses et ce à quoi vous devez penser et vous concentrer. Le neuvième point, immunisez-vous contre l'environnement et les tentations qui pourraient revenir et qui pourraient vous bloquer et vous freiner. Dixième point, pensez à découper vos efforts parce que c'est une victoire à la fois, une journée à la fois. Avant de vous partager ce onzième point bonus, je voudrais vous dire que si vous voulez découvrir comment nous faisons avec beaucoup d'autodiscipline pour construire ici des systèmes de business qui transforment de parfaits inconnus en clients haut de gamme que n'importe quel entrepreneur passionné de liberté peut développer et comme ça transformer sa vie, son business et ses affaires, je voudrais vous inviter à une conférence en ligne offerte dans laquelle je vous partage notre système de business qui nous permet de construire des business à multiple, c'est de chiffre que vous pourrez appliquer à votre tour en aidant des clients dans le haut de gamme pour les aider avec une vraie valeur ajoutée, pas simplement leur donner de l'information, mais véritablement transformer leur vie. Vous pouvez cliquer sur le « i » comme il faut si vous êtes sur YouTube, où tout est indiqué dans la description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un gros pouce vers le haut, comme ça, ça prend deux secondes. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge qui est juste ici, s'abonner, et puis laissez-moi au bas de cette vidéo parmi ces dix points, quel est celui qui a résonné en vous, que vous avez trouvé le plus pertinent. Voilà maintenant le onzième point, c'est ceci. C'est démarrer un plan d'implémentation pendant 60 jours pour pouvoir appliquer tous les enseignements de cette vidéo, les dix points précédents. Cette autodiscipline, elle est là pour servir un projet important. Mettez-les, insérez ces dix points que je vous ai partagés et organisez un plan pendant les 60 prochains jours. Ne vous arrêtez pas, ne raisonnez pas tant que vous n'avez pas atteint ces 60 jours. Et une fois de plus, vous pouvez appliquer le point numéro 10, c'est de le découper en morceaux. Une journée d'abord, une semaine d'abord, et c'est une journée après l'autre, rappelez-vous. Quand vous serez à 30 jours, vous regarderez, et puis lorsque vous serez à 60 jours, vous verrez que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Vous ne regarderez plus jamais en arrière et vous ne reviendrez plus en arrière sur votre façon de travailler, d'avancer, de progresser. Tous les projets qui sont importants pour vous prendront vie et ça, ça fait toute la différence. Vous pourrez enfin vous réjouir de pouvoir apprendre, découvrir, suivre des conseils comme ceci, mais de pouvoir les transformer rapidement en objectif concret. Et cela, dans les 60 prochains jours, je vous invite à le faire. Voilà mes passionnés de liberté, merci infiniment pour votre amitié. Laissez-moi donc un commentaire, partagez cette vidéo à qui vous le souhaitez. Vous pouvez également suivre la conférence en ligne en cliquant sur le lien ici au bas de cette vidéo ou sur le « i » comme info. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver de l'autre côté et à vous faire découvrir de l'autre côté dans les coulisses notre système de business transformé qui vous permettra de garder l'autodiscipline pour tous vos projets de cœur. Et ensuite, lorsque vous allez insérer cette autodiscipline dans ce système, vous pourrez aider beaucoup de gens autour de vous et à leur tour, ils vous paieront généreusement pour le faire. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, c'était Zico Kiax. À très vite, merci. Sous-titrage ST' 501